Sous-titrage ST' 501 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 Mais cette fois-ci, ça n'avait pas marché Ça c'est bien le pistolero le plus mouillé de l'Ouest À nous, sa sacoche, sa selle et son cheval Impossible! Je n'ai pas encore pris mon vin à moi Ma chance avait fini par tourner, hélas Quand soudain... C'est sûrement une patrouille! Fichons le cas d'ici! Merci cow-boy, tu sais de servir ma fusil Nom d'un chien! Vous êtes une femme? Comme tu vois, et alors? Ça dérange? Ah non, je veux vous remercier, madame Regardez madame, je m'appelle Calamité Jane Et toi? Lucky Luke, madame Je veux dire calamité Lucky Luke, le vrai! Enchanté de faire ta connaissance! Ces coyotes ont décampé si vite qu'ils ont laissé tomber un de leurs fusils C'est un fusil de l'armée, Calamité Il a été volé J'avais remarqué Rends-le-moi Je l'ai trouvé Il est à moi Comme je ne discute jamais avec une dame J'ai expliqué à Calamité que j'étais en mission pour l'armée Tu veux dire qu'il y a des coyotes qui volent les nouveaux fusils de l'armée? Ouais Et qui les vendent ensuite à tous les hors-la-loi de la région? Ouais Et bien pourquoi que tu l'as pas dit? Bah c'est fait J'espère bien trouver ces maudits coyotes ici dans la petite ville d'El Plomo Et moi j'espère trouver une chambre propre et un bain chaud Oh ça alors! J'ai déjà vu cette tête quelque part En entrant dans El Plomo avec calamité Je ne me doutais pas que les coyotes que je recherchais étaient en train de comploter Je te préviens Oyster Plus de fusils tant que tu ne m'auras pas payé la dernière livraison Ne t'inquiète pas tu l'auras ton argent Et maintenant Phil il vaut mieux qu'on ne nous voit pas ensemble Je vais me dénicher une chambre dans cet hôtel Luc Est-ce que je peux t'offrir un verre? Non, c'est ma tournée Ça n'a pas l'air mal ici Il est minable ce saloon Eh bien ce minable saloon est interdit aux femmes Il n'est plus Eh bien cette fois nous ferons une petite exception Mais nous refusons les cabos minables Qui traites-tu de minable cabot? Lui Qui? Tiens, un cabot minable, tu sais donner la patte toi? Allez donne Oh ça je sais le faire Il est plutôt nerveux cet animal Ah ça alors, mais c'est ce vieux rentemplant C'est ton cabot Luc Si Luc dit oui, tout sera fini entre nous Non, c'est un chien de garde qui n'a jamais rien gardé Enchanté rentemplant, donne la patte Et encore une fois Voici votre verre madame Je m'appelle Calamité Pas éconnant Non mais t'as vu cette dégaine? Toi pauvre type, t'as besoin d'apprendre les bonnes manières Première leçon Comment se découvrir devant une dame? Un joli coup de feu Mais enfin qu'est-ce qui fait tout ce vacarme? Qui es-tu donc? Auguste Oyster Je suis le propriétaire de ce palace Oh ça tombe bien T'es justement le type que je voulais voir J'ai bien envie de m'installer par ici Et je voudrais acheter ta baraque Cette baraque, enfin disons ce palace n'est pas à vendre madame Et bien ce sac d'or te fera changer d'avis Oh mais je pourrais acheter pas mal de fusils avec cet or Mais je ne veux pas risquer de perdre ma ba... enfin mon palace Je vais surveiller votre or calamité pendant que vous négociez avec Oyster Alors beau gilet, marché conclu? Je m'appelle Oyster J'ai une proposition honnête à vous faire, voyez-vous Je vous parie mon hôtel contre votre or La plus forte l'emporte Non Une partie de roulette alors? Non Et bien jouons-le au dé Non Bon bah alors choisissez le jeu vous-même Le bras de fer! Le bras de fer! Le bras de fer! Euh... le bras de fer? Ouais, le bras de fer! C'est quoi le bras de fer? Bon, et bien c'est d'accord mais un gentleman ne lutte jamais contre une dame Bien sur beau gilet, amène-moi celui que tu veux Je suis d'accord mais tu l'aurais voulu Hé ho baby Sam! Où elle est pas de beau? Ça me c'est lui mon bras droit Je suis là, patron Tu dis bonjour à la dame Sam? Qu'il est charbon comme il est fort Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites Calamité? Contente-toi de faire l'arbitre Luc et moi je me chargerai du reste Oui bon bah s'il vous plaît surveillez bien mon or Et que le meilleur... ou la meilleure gagne Règle-lui son compte baby Sam! Oh, c'est gagné d'en bas c'est ça! C'est un jeu d'enfant! Tu sais Luc, je crois que ce saloon minable serait chouette avec des rideaux à poids Mais Calamité c'est pas encore gagné T'as raison j'oubliais La gagnante Calamité Chaine Oh bah ça, elle m'a eu pendant que je regardais Une tournée pour tout le monde sur le camp de la maison Ma maison C'est ce que nous allons voir Je n'essaierai pas si j'étais vous Quel suspense, on est en plein western Calamité a gagné loyalement Vous deux prenez vos clics et vos claques et décampez Quelle humiliation d'être chassé de chez soi Vous pouvez habiter chez moi tant que vous voudrez pas trop Brutti, faut que je récupère mon pal... enfin ma baraque Si on découvre les fusils qui y sont cachés Tu t'auras pas compte Nous serons tous les deux logés et je te dis alors gratuitement Ah c'est vrai? Et où ça? Mais il est en prison à Brutti Vraiment très joli Calamité Ce qui manque à El Plomo c'est de la distinction Alors j'ai installé un salon de thé chic Préservé aux dames J'espère que le Plomo va se mettre au thé et au gâteau sec Des gâteaux? Bon sang! Je savais que j'oubliais quelque chose Je vais en faire Cette fois-ci ne rate pas ton cou, baby Sam Vous en faites pas patron On va transformer votre bar... votre pal... votre... votre hôtel en passoire Car la petite Jane, elle sera contente de s'en débarrasser Ah! Les gâteaux sont prêts! Tiens, rentre en plan, tu seras le premier à en goûter Quelle gentille petite dame Quelle horrible chose Goûtes-en un Luc Ah, merci mais vraiment je... Dites, je crois qu'il y a des clients Je leur apporte mes gâteaux Je l'ai échappé belle Qui veut des gâteaux? Oh bon sang! Ils vont transformer mon hôtel en passoire Oh les vandales! Je vais essayer de la calmer Et voilà, ces coyotes ont ravagé mon salon de thé Mais du calme calamité, il y a déjà assez de trous dans votre hôtel Allez, prenez un gâteau Bon sang! C'est pas le moment de manger! C'est pas pour manger! Un Pow! Oh 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 Oui Oh Ça fait mal Nous allons manquer de munitions T'en fais locker encore un plateau dans le four Fichons le temps d'ici ! À quand la prochaine livraison, Reister ? Nous avons un gros coup en vue et il nous faut des fusils. Il faudra attendre jusqu'à ce que nous ayons éliminé cette calamité de gêne. Vous en faites pas, les gars. J'aurai ces fusils dans un jour ou deux. Vous avez intérêt, Reister. Je vous préviens. Mais patron, les fusils sont cachés sous l'hôtel. On peut pas y entrer pour les récupérer. Alors, on creusera un tunnel. Va falloir faire une nouvelle fournée de gâteaux pour mon salon de thé. Et je sais que tu les adores en t'emplantien. Je ne peux pas vexer cette gentille dame. Je vais cacher ça quelque part. Oh, bon sang, j'ai plus de farine. Il doit y en avoir à la cave. Je vais y aller. Merci, Luc. De toute façon, j'avais l'intention d'inspecter cette cave. Oh là là, où est-ce que je vais pouvoir cacher ça ? J'espérais bien trouver des fusils volés. Ici, il n'y a rien que... Rente en plan ! Encore un petit peu et je pourrais mettre la dynamite. Encore un petit peu et je pourrais cacher ce gâteau. Je soupçonnais Oyster d'être impliqué dans ces vols de fusils. T'as trouvé la farine, Luc ? Oui. Mais viens, rentre en plan. On aura bientôt des gâteaux croustillants. Bon, ben, je vais me coucher, calamité. Au moins, tu les aimes, toi, rentre en plan. Et allez, ça recommence. Il va falloir cacher ça dehors. Et battre dans la dynamite. Où est-ce que je pourrais bien l'enterrer ? Ouah ! Oh, une cachette, quelle chance ! Quelques de gens t'as tout prévu pour moi. Ha, 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 voilà ! Ça va être la réouverture de la bar... De l'hôtel. Je pourrais bien te m'abriquer. Chouette, il veut jouer à bas chercher. Maintenant, c'est son tour de relancer le bâton. Tu as encore raté ton coup, Babysam. Mais j'ai un plan pour chasser calamité de chêne les Lucky Luke hors de mon hôtel. Et cette fois, je vous le dis, moi, ce sera sans dynamite. Il n'aurait plus pas ça avant. Ouais. Mesdames, je tiens à remercier les membres de votre club de m'avoir donné la parole. Où voulez-vous en venir, Auguste Oyster ? Vous, un frépon impénitent. Mais justement pas, je me suis repenti. J'ai vendu mon saloon et je me suis amendé. Oh, ça c'est bien, monsieur Oyster. Oh, aimeriez-vous un peu une hôtel ? Rien de tel que quelques meubles sans traces de coup de feu pour rendre cet hôtel accueillant. Il est de mon devoir de vous mettre en garde contre une personne dont la présence ne peut être tolérée dans une vie de, comment dirais-je, respectable comme elle, Plomo. Qui ? La scandaleuse calamité de chêne. Oh ! Tenez ! La voilà qui passe. Quelle honte ! Quelle ligne aux minutes ! Qu'allons en faire ? La chasser de la ville ! Voilà ce qu'il faut faire ! Absolument ! Absolument ! C'est ce que vous avez de mieux à faire. Détruisons et tendres de perdition ! Bravo ! Bien dit ! Qu'elles le détruisent ! Comme ça, je pourrais le récupérer et les fusillent avec. Tiens ! Je n'entends pas de coup de hache, mais qu'est-ce que font ces dames ? Délicie-le-té, Miss Jane ! Peut-être avant d'y agir un peu vite, il faut lui donner sa chance. Eh bien, donnons-lui sa chance de se joindre au club. Mais qu'est-ce... Mais qu'est-ce passe-t-il ? Oh, mais je trouverai, mais je... Hé, mesdames ! Vous oubliez vos armes ! J'aurais dû douter que Luc et Luc gâcheraient tout. Mon machin, Luc ! Comment pourrais-je me joindre à ce fichu club de dames alors que j'ai jamais appris à être une vraie dame ? Mais c'est rien, calamité. Je vais télégraphier à Denver pour avoir un professeur de maintien. Ah, c'est comme ça ! Eh bien, je vais leur envoyer un professeur, mais alors un professeur à ma façon. Pardonnez-moi, mon ami, espion la bonne route pour un plumeau. Qui est-ce que vous êtes, vous ? Robert Gainsborough, de l'école de maintien de Denver. Oh, je suis ce seul ! Vous êtes bien celui que je m'attendais à voir. Rince-toi exactement comme lui, Deadwood. C'est fait ! Regarde, c'est au poil ! Souviens-toi bien, Deadwood, tu occupes calamité avec tes leçons de belle manière et tu trouves mes fusils, n'est-ce pas ? Sont pas à toi ! Pardon ! Ils ne vous appartiennent pas tant que vous ne les avez pas payés. Il aura l'argent quand j'aurai les fusils. Eh bien, voir un costume comme ça me console de porter une selle. C'est pas possible ! Nom d'un chien, Luc, regarde un peu ce qui nous arrive ! Robert Gainsborough ! Le professeur de maintien à votre service, madame. Calamité ! Qu'est-ce que vous faites ? Demande-lui plutôt pourquoi il essaie de me mordre la main ! Je crois que vous avez du pain sur la planche, monsieur Gainsborough. Et moi aussi, d'ailleurs. J'étais sûr que ces fusils volés se trouvaient quelque part dans El Plomo. Le tout était de les trouver. Si vous permettez, servez le thé du bon côté, Miss Calamité. Bon sang, quelle importance ! Du moment que ça arrive dans votre assiette ! Non, non, il convient de servir à gauche ! Comment ça marche, le maintien, Calamité ? Demande plutôt à ce gars de l'uron. Elle s'y prend très bien, monsieur Luc. Mais pas moi ! Je dois l'occuper jusqu'à ce que je trouve ses fusils. Pendant que Calamité continuait ses leçons, je poursuivais mes recherches. C'est bien ainsi qu'il faut boire le thé, Miss Calamité. Vraiment ? Surtout pas sans petit gâteau ! Prends-en un ! Ah là là ! C'est que je ne tiens pas à gâter mon thé ! Dites donc, professeur, ça, c'est pas bien élevé ! Rant en plan ne refuse jamais mes gâteaux ! Tiens, mon vieux ! Tu vois, il en a jamais assez ! Oh, chouette ! Je vais enterrer celui-ci avec les autres ! Rien, c'est dur comme du roc. Mais j'ai le pressentiment que ces fusils ne sont pas loin. Rends-t'en plan ! Mais c'est pas possible ! C'est toi qui as déniché les fusils ! Et maintenant, un peu de lecture ! Oh, professeur, ça n'a rien à voir avec les bonnes manières ! Les livres sont indispensables à une femme comme il faut. Faites-les sans pas, jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter ! C'est le moment ou jamais de prendre les fusils et de filer ! Les fusils sont bien là où Esther l'avait dit ! C'est une bonne surprise ! Moi, j'ai une mauvaise surprise pour vous, professeur Gainsborough, si toutefois c'est bien votre nom. Euh, Lucky Luke ! C'est pas vrai ! Où est passé ce gaudelureau de professeur ? En prison ! C'est bien fait pour lui ! Ça fait des heures que je tourne en rond ! Après qu'elle se fût calmée, j'expliquais à Calamité que le professeur était en réalité le sergent d'Edward, le coyote qui volait les fusils de l'armée. Je voulais maintenant coincer Oyster et Baby Sam, les coyotes qui les revendaient. Attention, Calamité ! C'est la cabane de Baby Sam ! Mais c'est pas Baby Sam ! Mais pardon, madame, auriez-vous l'amabilité de dénouer ces liens, je vous prie ? Merci à vous, monsieur Luke, d'avoir rapporté mes efforts. On a aussi rapporté vos habits. À vous ma plus sincère gratitude, Miss Calamité ! J'en ai assez de ces maudites belles manières ! C'est cela, vos belles manières ? Faire trempette dans ma tasse ? Oh, c'est ruffiant du Far West ! Calamité ! J'ai peur que vous ne soyez jamais admise au club des dames. Tu parles ! Elles viennent chez moi dans une heure pour le thé. Je vais leur montrer ce que c'est qu'une dame. Assez de combinoïstères ! On veut s'effusiller ! Je te préviens, si on les a pas, on ira les chercher nous-mêmes ! Eh bien, bonne chance, messieurs ! Je vous enverrai la facture ! Viens, Baby Sam ! Hé là ! Attendez ! Pas si vite ! Tu viens avec nous, sale voleur ! Pas sale voleur ! Oyster ! Je suis sûr que Miss Calamité sera ravie de votre visite, mesdames. Mais qu'est-ce qui peut bien la retenir ? Je vous salue, mesdames ! Et vous aussi, monsieur Luke ! Ça, alors ! Tout l'honneur est pour moi, madame ! Quelle madame ravissante ! Je ne l'ai jamais vue ici ! Quelle robe admirable, ma chère ! Et le service à thé est superbe ! Je suis ravi qu'il vous plaise ! Prenez donc un nom d'un chien ! J'ai oublié les gâteaux ! Enfin, je veux dire, Luc, soyez un ange et offrez les pâtisseries ! Avec plaisir, Calamité ! Je vous en prie, mesdames ! Adieu, le club chic des dames d'El Plomo ! Moi, j'ai de la chance, on ne m'en offre pas ! Sortez de là, Calamité ! Je viens reprendre mon hôtel ! Pas question ! Tant que je pourrais appuyer sur une gâchette d'un corluc ! Ouais ! Réunion d'urgence au club ! Ordre du jour ! Augustin Hester ne s'étant pas amendé ! Et puisqu'il maltraite notre futur membre Calamité Jane, je propose... Je propose que nous offrions aide et assistance ! Proposition approuvée ! Merci de votre aide, mesdames ! Prenez des munitions ! C'est parfait, Babysom ! Maintenant, on va foncer... C'est l'erreur, patron ! Ce sont eux qui savent ! C'est la meilleure séance que nous ayons jamais eue au club ! Nous les sommes ! Nom d'un chien, Jean des Lugans ! Oh ! Fichons le traduit ! Pas si vite, Coyote ! Les mains en l'air ! Ouais ! Enfin, cette fois-ci, leur camp est bon ! Ah ben, je veux dire, nous avons balayé cette fracaille ! Bon débarras, brigand ! Eh ben, je ferais mieux de les enterrer tous avant que la dame me les donne ! Une fois les trafiquants d'armes d'El Plomo sous les verrous, il était temps pour Jolly et moi de reprendre la route. C'est le moment de repartir, Jolly ! Oh, t'es pas le seul, Luc ! Calamité ! Mais vous partez aussi ? Ouais ! La ville est devenue trop paisible pour des gens comme moi ! Pourtant, vous faites partie du club des dames d'El Plomo ! Non ! Plus maintenant ! C'est elles qui font partie du mien ! Au revoir, Calamité ! Merci pour la recette des gâteaux ! Mais, euh, vous les aimez vraiment ? Non ! Mais ils sont vachement pratiques pour bombarder les monies Coyotes ! Et voilà, c'est ici que nos routes se séparent, Luc ! Oui, ça m'a fait un sacré plaisir de te connaître ! Ah, moi aussi ! Adios ! Un chien qui a du flair ne se trompe jamais de direction ! Luc et Luc est allé... par là ! Ah, en tant plan, tu tombes bien ! Je t'ai gardé un gâteau ! Je suis un pauvre, lonesome cow-boy ! Je suis un long, long, long way from home ! Et ce pauvre, lonesome cow-boy ! He's got a long, long way to roam ! Over mountains, over prairies ! From dawn till day is done ! My horse and me keep riding ! My horse and me keep riding ! Into the setting sun ! Dum-de-dum-dum ! Lonesome cow-boy ! I am gone ! You're a long, long, long way ! Too long ! Too long ! Too long ! Too long ! To be fair 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 ! Sous-titrage ST' 501